et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de roblox bon je pense que beaucoup de développeurs le savent mais malheureusement le 22 mars tous les audios de roblox vont disparaître du coup tous les vieux jeu qui ne sont pas mis à jour et tous les jeux où les audios n'auront pas été remplacés bah voilà bah il n'y aura pas de son du coup d'ailleurs vu que je suis un dev malheureusement j'ai le même problème avec mon nouveau jeu scp invasion bon ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de changer tous les audios du jeu mais bon c'est quand même un peu chiant surtout que je suis obligé d'attendre plusieurs jours avant que les audios soient validés par roblox d'ailleurs la mise à jour a été tellement critiquée que les gens ont réussi à faire crash le développeur forum voilà pour vous dire à quel point c'est grave alors apparemment roblox aurait fait cette mise à jour car roblox a été condamné par la loi car il y avait trop de musique copyright sur roblox il y a même une liste sur internet avec plein de documents si vous voulez aller voir et du coup roblox pour ne pas avoir de problème ils ont décidé de faire cette mise à jour et bon c'est quand même un peu chiant d'ailleurs les radios ne vous plus être utilisable donc si vous avez acheté des radios elles ne seront plus fonctionnelles malheureusement à part si le développeur les a modifié mais sinon elles seront pas fonctionnelles voilà et malheureusement je pense pas que vous serez remboursé et du coup si vous êtes développeur d'un jeu allez vite sur roblox studio d'ailleurs il ya un petit invertissement au dessus de l'aperçu de votre jeu voilà donc changer vite les sons de votre jeu et pour voir quels sont vous devez changer donc vous allez dans l'onglet plugin sur blog studio et ensuite vous allez donc dans le plugin audio et ensuite tous les audios avec une croix juste à côté ces audios que vous devez remplacer d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais maintenant vous pouvez donc publier des audios et des musiques gratuitement et si vous n'avez pas vérifié votre compte roblox avec des vrais papiers d'identité vous serez limité à 10 sons par mois et si vous avez vérifié votre compte roblox vous aurez le droit à 100 audio par jour donc ça se fait pas trop j'avoue surtout pour les jeux où il ya beaucoup d'audio à modifier alors ça j'avoue que ça se fait vraiment pas surtout pour ceux qui peuvent pas mettre leur carte d'identité sur roblox parce qu'ils ont moins 18 ans ouais du coup ce sera la fin de cette vidéo j'espère que vous aura beaucoup aidé voilà j'avais pas vu beaucoup de vidéos en français en parler du coup je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une surtout pour les développeurs qui sont français voilà donc n'hésitez pas à partager cette vidéo donc à des développeurs que vous connaissez à vos amis peut-être qui font des jeux et du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo à poser des questions dans les commentaires si vous en avez et à vous abonner avec la cloche des notifications bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao